Hello les amis, c'est Ani pour la communauté Blabla Linux, la communauté Facebook et la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de GNU Linux Magia 6. Après des mois de retard, la version de stabilisation 2, donc la STA 2, est là. Les quelques lignes qui vont suivre ne sont pas pondues de mon, entre guillemets, brillant cerveau. Les quelques lignes que je vais vous énoncer proviennent tout simplement d'un article paru sur le web sur Next Impact. Après un long retard, les développeurs de la distribution Linux Magia ont fini par proposer enfin la mouture STA 2 de Magia 6. L'équipe en profite pour faire le point sur les problèmes rencontrés. Oh oui, et je pense que certains ont pris un malin plaisir de mettre le doigt sur ces problèmes rencontrés. Mais surtout sur les améliorations réalisées durant ces derniers mois. Magia 6 est en retard, très en retard même. La version 5 date de juin 2015 et on s'approche donc de 2 ans sans la moindre mouture majeure. Une mise à jour 5.1 a fini par être proposée. Surtout pour apporter de nouvelles images ISO. Tenons compte de toutes les mises à jour de paquets qui étaient sorties entre temps. 8 mois d'écart entre les deux versions de stabilisation. Cependant, la fin de la route semble enfin proche pour Magia 6 puisque la STA 2 est désormais disponible. STA 2 signifie ici version de stabilisation 2. Et on pourrait tout aussi bien parler de Release Candidate. La plupart des changements sont des mises à jour de paquets et des corrections de problèmes. Mais l'équipe annonce avoir largement mis à contribution le temps donné pour travailler sur la qualité de l'intégration, particulièrement de Plasma. Vous allez voir, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé. Je vous dirai pourquoi après. Les soucis ont en effet été très nombreux. Au point qu'il y a un écart de 8 mois entre les deux versions de stabilisation. L'équipe cite pêle-mêle des contributeurs importants qui étaient absents, des défaillances dans l'infrastructure, de sériens problèmes de partitionnement dans l'installateur de la distribution ou encore d'importants bugs avec Plasma. Tous ont été résolus et l'équipe semble particulièrement fière du travail global de qualité. Et je peux vous dire que c'est vrai, on voit le taf qui a été accompli. Alors à la limite, je préfère attendre 8 mois de plus et avoir une distribution de qualité, tout simplement. Vous allez voir que la qualité est au rendez-vous. Du LTS plutôt que les dernières révisions disponibles. Au niveau des nouveautés, rappelons déjà que MAGA table quand c'est possible sur des versions stables, voire LTS. Donc LTS, distribution supportée sur le long terme, donc support allongé, plutôt que sur les toutes dernières révisions. Un peu comme Debian. C'est un peu la façon de faire de Debian. Le noyau Linux est donc présent en version 4.9.13, donc une édition de noyau LTS. Donc, alors, MAGA 6 sera accompagné de Plasma en version 5.8.5 LTS, de Xorg en version 1.19.1, de Gnome 3.22.3, de Mate 1.16 et de Cinnamon 3.2.4, de XF4.12.1. Et alors, on peut, entre autres, citer aussi LibreOffice 5.3.1, Firefox et Thunderbird en version 45 édition ESR, ainsi que Chromium 56, pour ne citer que. Selon des développeurs, le résultat est bien meilleur que pour la STA1, notamment au niveau de Plasma. Notez, en outre, que ces versions peuvent très bien être remplacées par d'autres plus récentes. D'ailleurs, un certain nombre de composants ont déjà reçu d'importantes mises à jour depuis la sortie de la STA2. Notamment, Meza, qui passe à la version 17.0.1, en remplacement de la 13.0. Pulse audio 10, et prochainement, FF MPEG 3.2. XFCE prend le relais pour la mouture 32 bits. Autre changement important, les images ISO proposées, désormais, les versions GNOME et KDE ne sont plus disponibles qu'en architecture 64 bits. Pour les machines 32 bits, l'équipe propose désormais une mouture avec XFCE également disponible en variante 64 bits. Selon Magia, cette version sera plus à même de répondre aux besoins des vieux ordinateurs, cet environnement étant plus léger. Au moins, maintenant, c'est cohérent. J'adore la cohérence. Pourquoi proposer Magia, environnement de bureau XFCE, uniquement en architecture 64 bits ? Alors que, je ne vais pas dire que c'est la fonction première, mais souvent, je dis bien souvent, on va chercher l'environnement XFCE quand on veut réaliser une installation sur une machine un peu plus ancienne. Donc, automatiquement, on va privilégier une architecture 32 bits. Jusque maintenant, elle n'était proposée qu'en 64 bits. Et bien maintenant, c'est XFCE qui prendra le relais et qui proposera sa mouture en 32 bits. Alors, nous voici sur VirtualBox. Comme on peut le voir, j'ai réalisé plusieurs installations de Magia, version 6, donc STA 2. Grâce à l'image ISO live DVD, j'ai réalisé une installation sous environnement Genome, Plasma et XFCE. Et après, grâce à une autre image ISO, du moins pas à l'image ISO live, j'ai réalisé comme installation Cinnamon, LXDE et MAT. Alors, je propose de suivre l'ordre, tout simplement. Déjà, quand je dis que le travail effectué est excellent à tel point que je peux comprendre quand je peux comprendre. Personnellement, je ne peux pas donner un avis approfondi sur Magia, tout simplement parce que oui, je connais Magia et oui, je l'ai déjà utilisé, mais ce n'est pas ma distribution principale de 1. Et si elle n'est pas principale, du moins, je ne l'utilise même pas fréquemment. Donc, je ne peux pas émettre un avis pointu et dirigé sur certaines choses. Je survole en fait la distribution Magia 6 avec ses divers environnements de bureau. Mais, j'avais déjà testé la STA1, et bien on voit le travail accompli entre temps. Donc, de la STA1 à la STA2, c'est phénoménal. C'est bien simple, toutes les installations se sont déroulées sans embûche. L'installateur ne m'a jamais foutu en pleine tronche un message d'erreur, n'a jamais buggé. Tout s'est passé, tout s'est déroulé aux petits oignons. Juste à un certain moment, j'ai eu quelques doutes quant à la latence qu'il pouvait y avoir durant l'installation. Des latences visuelles. L'installateur nous fait défiler quelques images, et je dois dire que par moments, j'ai eu quelques doutes. Je me suis dit, tiens, est-ce que ça a planté ou pas ? Mais voilà, je voyais que tout se déroulait convenablement, puisque je voyais de l'activité sur le disque de ma VM. Donc, je propose de commencer avec Cinnamon. Ce qu'on va faire, j'ai déjà réalisé des vidéos de présentation sur Magia, donc je ne vais pas rentrer dans une présentation approfondie. Je vais juste lancer une à une les différentes VM qui comprennent chacune un environnement de bureau différent. Donc on commence par Magia 6, ST1-2, Cinnamon en architecture 64 bits. Voilà, donc on rentre son pass, ici blabla. Les habitués ne seront pas étonnés. Je n'ai pas utilisé l'image ISO des additions évitées proposées par VirtualBox, puisque le module VB fait partie des images ISO. Donc l'équipe Magia l'a intégré. Maintenant, au-delà de dire que c'est parfait, pas vraiment. Mais bon, ça fonctionne. On voit bien que c'est une fraîche install, puisque je n'ai rien modifié. Mais c'est comme ça que je procède. Quand je présente une distribution, je n'apporte aucune modification. Écran d'accueil. Alors, la première chose que l'on va faire, parce que ça c'est spécifique à Magia, peu importe l'environnement de bureau, c'est son centre de contrôle, et alors, les paramètres systèmes. On peut vite faire un tour dans les paramètres systèmes. Ça, ce n'est pas spécifique à Magia. Donc, apparence, effets, fond d'écran, police de caractère, thème. On a les préférences. On a le matériel. Et on a l'onglet administration. Voilà, je ne vais pas trop m'éterniser. Alors, ce qui est intéressant, c'est le centre de contrôle de Magia. C'est un peu le centre névralgique de la distribution. Un peu comme le... Je pourrais dire, le centre de contrôle de Magia, mais ce n'est pas encore le même. Ici, je dois dire qu'il est vachement bien fichu. Si on se pose une question, ou qu'on veut faire quelque chose, et on ne sait pas trop par où commencer, centre de contrôle Magia. Directement, gestion des logiciels. Installer et désinstaller des logiciels. Mettre à jour votre système. D'ailleurs, j'ai une notification. Configurer la fréquence de mise à jour. Configurer les sources pour installer et mettre à jour des logiciels. Tout ce qui concerne le matériel. Donc, en fait, la différence, c'est quoi ? C'est que ceci, les paramètres système, c'est ce que propose Cinnamon. Ici, c'est ce que propose Magia. Explorer et configurer le matériel. Configuration du son. Donc ça, c'était pour gérer le matériel. Configurer le graphisme. Donc, configurer les effets de bureau 3D. Configurer le serveur d'affichage. Configurer la souris et le clavier. Configurer l'impression et la numérisation. Et autre. On a réseau et internet. Donc, gérer les périphériques réseau. Personnaliser et sécuriser le réseau. Autre. On a l'onglet système. Gérer les services système. Donc, authentification. Gérer, ajouter et supprimer les polices. Importer les polices Windows. Gérer les services système. En les activant ou en les désactivant. On a l'onglet localisation. L'onglet outils d'administration. Non, c'est vachement bien fichu. On a une catégorie ou un onglet. Partage réseau. Donc, configurer les partages Windows. Donc, accéder aux disques et répertoires partagés de Windows. Donc, Samba. Partager vos disques et répertoires avec des systèmes Windows. Samba. Donc, configurer les partages NFS. Configurer les partages WebDev. Donc, ici, c'est tout ce qui concerne la gestion des disques locaux. Gérer les partitions de votre disque dur. Partager les partitions de votre disque. Un petit onglet important. La sécurité. Configurer la sécurité. Les droits et la surveillance du système. Configurer l'authentification pour les outils Magia. Configurer votre parfait personnel. Configuration avancée des interfaces réseau et du parfait. Et tout ce qui concerne le démarrage. Configurer la connexion automatique. Configurer le gestionnaire de connexion. Et configurer le démarrage du système. Moi, je vais déjà aller dans gestion logiciel. Installer et désinstaller des logiciels. Et vous vous doutez bien. Puisque j'ai la même distribution avec une panoplie d'environnement de bureau d'installer de VirtualBox. Je vais aller chercher H-Top. Et on va vérifier un peu les ressources. Donc, je suis en architecture 64. Ce sera celui-là. Appliqué. Oui. Alors, menu. Je suppose que si je fais H-Top. Voilà notre ami H-Top. 600. Ouh là là là. 713 mégas. Ok. Le processeur, cela coule douce. 713 mégas. On peut laisser cela là. Alors. Au niveau soft. Donc, on peut voir en raccourci. Ben oui. Gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers qui n'est autre que Nemo. Alors. Notre ami Firefox. Donc, ça c'est en raccourci. Alors, en raccourci, on a le centre de contrôle. Paramètres système. Le terminal. Et tout ce qui concerne le réveil et l'extinction. Donc, le verrouillage de l'écran. Se déconnecter. Quitter. Alors. Comme soft proprement parlé. Contact. On a la suite LibreOffice. Installé. Complètement. Donc, voici. Writer. Et LibreOffice est installé en version 5.3.1.1. Je n'ai effectué aucune mise à jour. Je tiens à le rappeler. D'ailleurs. Que je vais sur mettre à jour. Votre système. Donc, il a besoin de contacter les miroirs. Voilà. Je pense qu'il va y avoir des mises à jour. Ouais. Ah ben voilà. Oui. Une pèclée est mise à jour. Il y en a une pèclée, comme on dit. Donc, bureautique, c'est tout. Développement, on passe. Graphisme, on a GIMP. Oh, GIMP. Enfin. 2.8. Carouno encore. Gtumba. LibreCAD. Shotwell. Rien d'extraordinaire. Internet, on a Empathie. Comme messagerie instantanée. On est bien en version 2.8.20. Alors, Internet, donc j'ai dit, Empathie, FileRunner, FileZilla. Important, du moins pour moi. Firefox, XChat. Alors, outils. À mon avis, là, on a une pèclée d'outils. Mais, pas nécessairement proposée par ma G1. Par l'environnement de bureau Cinnamon. Ouais. Le voire H-top que j'ai installé. On peut demander des infos. Des infosystèmes. On peut voir. Ma G6 Coldrone, architecture 64, version de Cinnamon 3.2.8. On utilise bien le kernel 4.9.13. Donc, il y a un kernel LTS. Science, on s'en fout un peu. Sans iVidéo, on a Audacious. On a Audacity. MP3 Info. Open Shoot Video Editor. Les vidéos. Voilà. Ça, c'était pour la version. La version Cinnamon. Je retiens. On va dire 710. OK. On va faire Cinnamon. Voilà. Ça, c'est fait. On va passer à la version Gnome. Ah. On ne peut pas nier. C'est bien du Gnome. Alors, ce qu'on va juste faire, c'est la même chose. Voilà. Voilà notre centre de contrôle. Ah. Notre petit écran d'accueil. Qui fait son boulot. Qui nous accueille. Voilà. Donc, activité, centre de contrôle. C'est la même chose. On s'authentifie. Voilà. Donc, on va faire Installer et Désinstaller des logiciels. Même si je vais quand même contrôler. Ah, je... Ah, OK. Ben ouais. Moniteur système de... De Gnome. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ressources. Oula. 1,1 giga. Donc, 1100 mégas. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire. Vu que j'ai souci d'amende, j'ai utilisé H-TOP. C'est utilisé H-TOP ici aussi. Voilà. Architecture 64. OK. On applique. Oui. H-TOP. H-TOP. Ah. 719 mégas. Tout simplement parce que... Je vais quand même vérifier. Ah non, c'est bon. OK. La différence vient que... H-TOP affiche réellement la consommation mémoire. Lui affiche la consommation mémoire. Plus ce qui reste en cache. OK. Vu que j'ai déjà lancé quelques softs, il y a une certaine partie de ces softs qui restent en cache. Ou cas où, je voudrais les relancer. Comme ça, le processus de lancement, le prochain processus de lancement serait plus rapide. OK. Donc. Oh, on retient. Allez, on va dire... Ouais, 681. 680. 681. Sinon, voilà. Rien ne change. C'est du Magéa. OK. Donc, on va faire ceci. Une norme. Suivant. Plasma. Ah, apparemment, l'équipe de Magéa a travaillé énormément sur Plasma. C'est pour ça qu'a été dit... Mais quelle différence entre la version... La version Plasma de Magéa STA1 et la version Plasma Magéa STA2. Apparemment, il y a eu du taf de faim. Et la stabilité est au rendez-vous pour Magéa Plasma STA2. Voilà, Plasma. Alors, même chose, je pourrais lancer K6Guard. K6Guard qui est l'outil de monitoring de KDE. Voilà, qui lui nous annonce 500 méga. 500 méga. 500 méga. On retient déjà ce premier chiffre. Maintenant, donc, même chose. Centre de contrôle. On s'authentifie. Installer et désinstaller des logiciels. Donc, jusqu'à maintenant, là, directement après lancement, ce serait KDE le plus léger. Mais, Justin Amon est passé devant et Genome. En fait, c'est deux concurrents directs au niveau de la course à la légèreté. Donc, comme précédemment, juste HSTOP, architecture 64. Ok, on applique. Oui. Et on patiente. 552. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... Ouais, 540, je vais prendre HSTOP. Voilà. Écoute, on va mettre 553. Donc, on continue. KDE. Le suivant. Ouh, XFCE. Ah, on n'est pas dans le même registre. L'écran de connexion. On s'authentifie. XFCE. Mon petit chouchou avec ma T. Enfin, mon petit chouchou sur... Des machines plus anciennes. Maintenant, si j'ai affaire à une machine plus récente, C'est clair, je me fais plaisir et j'installe Cinnamon. Cinnamon, pour moi, qui est le B, Qui va proposer... La meilleure... Ergonomie. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est outils, gestionnaire des tâches. Évidemment, là, on n'est pas bien renseigné. Donc, directement, centre de contrôle. Ah, ça... Ça fuse autrement. Ah oui, c'est autrement réactif. Donc, moi, j'ai assis sous XFCE. Ça doit être agréable au quotidien. Comme toutes les distributions installées sous XFCE ou matées. Maintenant, comme je le dis souvent, L'OS qui colle le mieux, Donc, le système d'exploitation qui colle le mieux. XFCE, pour moi, ça restera Debian et de loin. Et attention aux yeux, ça va faire mal. 377. En même temps, il n'y a aucune surprise. Celui qui est surpris. Bizarre, bizarre. 383. Donc, j'ai dit XFCE. On va mettre... Voilà. Il va se fâcher. XFCE, j'ai mis 680. On va mettre 300. 380. On lance la version LXDE. Voilà. LXDE. L'écran d'accueil qui fait son apparition. Gestionnaire des tâches nous indique 350 mégas. Ouh, on n'est pas loin d'XFCE. Maintenant, on va bien voir les caches top. Donc, centre de contrôle. Ah, ça fuse. Donc, je suppose que... Un stop devrait être quelque part par là. Voilà. Un stop. Et attention. 300. Ouais, mais c'est bon. 349. 350. On peut mettre... On peut mettre 350. Mais en fait, le classement est bon. J'ai besoin de rien changer. Et ma T devrait venir se situer, je pense. Je pense. Je pense bien ici. On va tout de suite voir ça. Donc, centre de contrôle. Installer et désinstaller des logiciels. Ça devient la routine, je pense. Il ne faudrait pas encore 10 environnements de bureau parce que je m'endors. H-top. Architecture 64. Impliqués. Oui. Outils. Voilà. Outils système. Voilà. H-top. C'est caché là. Et H-top nous indique 400... Ah, il est au-dessus. Non, 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 non. J'ai dit une bêtise. 420. Ouais. 420, mes gars. Exactement comme sous la distribution, comme sous le système d'exploitation au Mint. Donc, avec environnement de bureau maté également. On tourne aux alentours de la même quantité de RAM utilisée au démarrage. Par contre, ce n'est pas du tout la même chose sous l'OS Ubuntu. Donc, avec maté, donc sur la distribution Ubuntu maté, ce ne sera pas le même. On sera dans les 300. Donc, on est à 420. On retient 420. On est d'accord. On est à 420 Mio. Ce qui veut dire que... Voilà. Voilà le classement final. On y reviendra. On y reviendra. Sous-titrage ST' 501 ... 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